Bonjour, je suis professeur Toum Hamid, votre prof d'optique géométrique, de physique. On va commencer par le chapitre 1. Bien sûr, on va définir la nomoclature et quelques points. On peut commencer par dire, qu'est-ce que c'est que l'optique ? Se poser cette question-là, on veut faire l'étude de l'optique géométrique, mais qu'est-ce que c'est que l'optique ? L'optique vient du mot grec « voir » et qui signifie l'étude de la lumière. Etude de la lumière, c'est-à-dire la nature de la lumière, la propagation de la lumière, le comportement de la lumière dans un milieu matériel, comment il va se déplacer, comment il va interagir, ainsi de suite. Sachez que la lumière, c'est fabriquée par ce qu'on appelle la matière. Bon, on va approfondir cette notion lorsqu'on va attaquer la physique nucléaire. La lumière se déplace dans un milieu homogène, matériel. La lumière peut se déplacer d'un point A donné vers un point B donné, avec une certaine célérité. Et cette valeur de célérité, comme vous voyez devant vous, elle est notée C dans un milieu qui est l'air ou dans le vide. Absence de toute matière, on peut dire que cette célérité, elle est de 299,792,458 mètres par seconde. Pour ne pas alourdir ce chiffre-là, on va l'arrondir en disant que c'est 300 millions mètres par seconde. Sinon, on va l'écrire d'une façon d'une équilibrée scientifique, 3,00 avec la précision, 10 puissance 8 mètres par seconde. En d'autres termes, on peut dire que la célérité de la lumière dans le vide, elle est de 300 000 kilomètres par seconde. Pour étudier la lumière, on va définir les sources de lumière, puisqu'on a dit que la lumière est fabriquée par la matière, et donc il y a des sources qui fabriquent cette lumière. Tout corps qui fabrique une lumière est une source principale. Quand on parle de lumière ici, c'est la lumière de l'arc en ciel, c'est-à-dire visible à l'œil nu. Bien entendu, on peut avoir d'autres formes de sources, d'autres formes de lumière, comme la chaleur, mais bon, on ne va pas compliquer les choses. On peut définir donc, comme j'ai dit, sources principales. Exemple, la bougie, la lampe de votre chambre, le soleil. Le soleil, c'est notre étoile. Le soleil nous envoie la lumière chaque seconde. Vous sachez que le soleil, c'est une étoile capable de fabriquer, de transformer 600 millions de tonnes d'hydrogène en illium. Dans 4 millions de tonnes, nous arrivons sous forme de lumière et de chaleur. Toutes les étoiles que vous voyez le soir, dans le ciel, ce sont des sources de lumière qui nous envoient, qui fabriquent et qui nous envoient la lumière. Il y a, bien entendu, sources de lumière secondaires. Sources de lumière secondaires, titre d'exemple, le tableau, le mur, le bureau, vous, moi, la vitre, tout objet qui n'est pas capable de fabriquer sa propre lumière, elle diffuse la lumière. On dit qu'il s'agit d'une source secondaire. On appelle un corps transparent, tout corps qui laisse passer la lumière. À titre d'exemple, l'eau, le verre, le cellophane, le plastique, ce sont des objets, des corps transparents qui laissent passer la lumière. En opposition, on peut dire qu'il y a des corps opaques, des corps qui ne laissent passer aucune lumière, comme le bois, le marbre. Et entre les deux, il y a des corps qu'on appelle translucides, corps qui laissent passer la lumière, sans pour autant différencier la nature de l'objet émetteur de cette lumière. Après sa création, par une source de lumière, la lumière se propage dans différents milieux homogènes, avec des célérités différentes. Chaque milieu se comporte différemment avec la lumière. Et on peut donner cet exemple-là. Dans le vide, vous avez 300 000 km par seconde. La célérité de la lumière dans l'air ou dans le vide, elle est de cette valeur. Par contre, dans l'eau, la lumière ne peut atteindre que la célérité de 225 000 km par seconde. Et encore pire, dans le verre, elle est 200 000 km par seconde. Et on constate que, d'un milieu à un autre, la lumière ne peut pas atteindre la célérité maximale, qui est de l'ordre de 300 000 km par seconde, à cause d'un comportement de ce milieu par rapport à la lumière. On va le définir, ce paramètre qui va définir ce ralentissement. Donc, on peut dire que la lumière se propage dans des milieux transparents différents, à des célérités différentes. La cause principale de ce freinage, c'est un paramètre qu'on appelle l'indice de réfraction du milieu matériel. Ce qu'on appelle en arabe aussi, « mu'amil al-inkisar ». Ce paramètre, il est défini comme étant le rapport de la célérité de la lumière dans le vide par la célérité de la lumière dans le milieu considéré. C'est C sur V, donc c'est l'indice de réfraction. Par conséquent, je divise deux quantités de même nature, donc l'indice est sans unité. Il n'y a pas d'unité pour l'indice de réfraction. Et comme la célérité V est inférieure à C, l'indice de réfraction est toujours supérieur ou égal à 1. Ainsi, on peut dire que l'air, l'indice c'est 1, l'eau c'est 1,3, l'éthanol 1,36, les verres, différentes sortes de verres, on peut avoir de 1,5 jusqu'à 1,8, benzène 1,6, le diamant 2,4. Il est important de savoir que l'indice de réfraction d'un milieu matériel ne peut jamais être inférieur à 1, car C est toujours supérieur ou égal à V, à la célérité de la lumière dans le vide. Donc le minimum, la valeur minimale que puisse prendre l'indice de réfraction N, c'est égal à 1, lorsque V est égal à C, C sur C est égal à 1. Et on peut dire que l'indice de réfraction, l'interprétation physique qu'on donne à ce paramètre qui est l'indice de réfraction, c'est la tendance de la matière à ralentir la lumière, la propagation des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire la lumière. Lorsque la lumière traverse un milieu homogène, ça dépend de la nature de ce milieu. La célérité de la lumière ne peut pas dépasser cette valeur V, qu'on appelle célérité de la lumière dans le milieu traduit. Ainsi, l'indice de réfraction d'un milieu matériel est défini comme étant C sur V. Donc on va définir des choses comme milieu homogène. Milieu homogène, c'est un milieu dans lequel on peut dire que la célérité de la lumière est constante pour n'importe quel point de ce milieu-là. Et on a l'indice de réfraction, elle est constante. N est constante. Quand vous voyez sur le premier exemple, là j'ai l'eau tout court, donc quand j'éclaire, le rayon lumineux va traverser la quantité de l'eau de façon réxiline. En revanche, je peux définir le milieu non homogène ou inhomogène, c'est-à-dire tout milieu pour lequel la lumière ne se déplace pas avec la même célérité. C'est-à-dire N change puisque V change d'un point à un autre du milieu. Donc un milieu inhomogène, c'est un milieu de mélange. La lumière va se propager en subissant des réfractions qu'on va définir par la suite. Et la célérité n'est pas la même. Milieu dispersif. Lorsqu'on parle de milieu dispersif, c'est un milieu qui est capable de décomposer la lumière blanche en différentes couleurs, teintes de lumière, du violet jusqu'au rouge. On dit en arabe « et tabedud » ou « et tabedud ». Donc à cause de l'indice de réfraction N qui va dépendre de la longueur d'onde, et là je dirais de la couleur, on peut s'exprimer ainsi. Le milieu dispersif, c'est un milieu dont le comportement n'est pas le même avec toutes les couleurs de la lumière visibles à l'œil nu. Et on va arriver à l'optique géométrique qui est le but principal de notre cours. L'optique géométrique, pour étudier la lumière, schématise d'abord la lumière par un rayon lumineux. C'est les Greggs qui ont donné cette notion de rayon lumineux pour pouvoir expliquer les ombres et par la suite les éclipses de lune, du soleil ainsi formés. Donc la lumière pour l'optique géométrique est schématisée par ce qu'on appelle le rayon lumineux. Ce rayon lumineux est schématisé par un trait avec une flèche. La flèche signifie la propagation, le sens de propagation de la lumière. Je prends le soleil, je prends une bougie, on voit la lumière. Cette lumière va se propager dans un milieu donné de matériel, d'indice de réfraction N avec la sévérité V. Donc je peux dire, j'ai un faisceau de lumière, soit elle est parallèle, le cas le plus simple je dis parallèle, sinon je peux énumérer les autres faisceaux. J'ai un faisceau divergent, un faisceau parallèle et un faisceau convergent de lumière. Ça dépend des cas. L'indépendance des rayons lumineux permet de décomposer alors en rayon la lumière que je suis en train d'étudier et étudier séparément la marge d'un rayon, ce qui est valable pour tous les autres rayons, puisqu'on dit qu'il y a indépendance des rayons. Donc ce qu'on va faire pour un rayon comme démarche scientifique, comme raisonnement, c'est valable pour tous les autres rayons lumineux, il y a indépendance. Le comportement de ce rayon lumineux à la surface de séparation lumineux, séparation ou d'un miroir, est décrit par les lois Snell-Descartes. Maintenant, on s'intéresse au comportement de la lumière lorsqu'elle se propage dans un milieu matériel d'indice N ou lorsqu'il veut traverser une surface séparante de milieux homogènes d'indice N1 et N2. Comment la lumière va se comporter ? Ce comportement va générer des phénomènes qu'on appelle la réflexion, ou la réflexion, et ces deux phénomènes sont régis par ce qu'on appelle les lois de Snell-Descartes. Avant de présenter ces lois-là, on va définir les choses. J'ai deux milieux homogènes comme vous voyez, N1 et N2. Petite remarque, le 1 et le 2 indiqués dans les indices signifient tout simplement Le 1, c'est où est-ce qu'elle est placée, la source de lumière, c'est-à-dire d'où vient la lumière. Le 2, où est-ce qu'elle va, la lumière de destination, milieu de destination. 1, c'est le milieu de provenance. 2, c'est le milieu de destination. Très bien. Donc, j'ai milieu 1 d'indice de réfraction N1, milieu 2 d'indice de réfraction N2. Vous vous rappelez, on vient de définir la notion d'indice de réfraction comme étant le rapport de C sur V. C, c'est la célérité de la lumière dans le vide, et V, c'est la célérité de la lumière dans ce milieu. Par exemple, milieu 1, ça va être V1. Dans le milieu 2, c'est V2. La lumière aurait deux valeurs différentes de célérité, de propagation, dans les deux milieux différents, puisque les deux milieux sont différents. Le comportement de chacun de ces deux milieux avec la lumière n'est pas le même. Ça dépend qui est le plus fort. Est-ce que c'est N1 ou N2 ? On va voir dans la suite du cours. Donc, je définis la surface de séparation des deux milieux par sigma. C'est surface de séparation. C'est un dioptre plan, si vous voulez, puisque la surface, elle est plane. Un exemple, un lac d'eau, d'accord ? Vous avez la surface qui sépare l'eau qui est en bas et l'air qui est en dessous. Très bien. Je définis la normale, un manque d'amis. Là, je vais vous parler, vous donner en parallèle les noms en arabe, comme ça. Si vous avez déjà eu l'occasion de faire ce cours en arabe, vous faites le lien avec ce que vous avez déjà étudié. Donc, un manque d'amis, c'est la droite qui est perpendiculaire à la surface de séparation des deux milieux. Soit un rayon lumineux, soit une source S, là, d'accord ? Qui envoie la lumière. La lumière représentée par les grèques, en optique géométrique, par un rayon lumineux. Ce rayon lumineux arrive au point I de la surface sous un angle d'incidence I1. I1, c'est l'angle d'incidence. En arabe, on va dire D'accord ? Ce n'est le Descartes qui va nous amener à obtenir soit le rayon réfléchi lors de la réflexion, soit le rayon réfracté lors de la réfraction. Très bien. Donc, je définis. Donc, s'il y a un rayon réfléchi, l'inriquez, on va obtenir un rayon réfléchi. Et R, c'est l'angle de réflexion. Et s'il y a réfraction, l'inquisar, je peux dire que j'obtiens un rayon réfracté avec un angle I2 qui est l'angle de réfraction. Le rayon réfléchi et le rayon réfracté représentés dans cette figure par le rayon bleu et le rayon vert s'obtiennent à partir du rayon d'incidence représenté par le rayon rouge à l'aide des lois de Snell-Descartes. Très bien. Donc, je dis ici, vous constatez que le rayon incident a cette direction-là. S'il n'y avait pas le deuxième milieu homogène, le rayon aurait continué son chemin tout droit. Mais, à cause de la présence du deuxième milieu homogène, le rayon a subi une réfraction au point I. Par conséquent, on dit que le rayon incident, le rayon rouge, a changé de direction. Il a subi donc une déviation. Cette déviation en arabe, vous l'allanom, l'inhirab. Zawiyyad inhirab, tout ça oui, I1-I2. C'est Zawiyyad D. Très bien. Donc là, c'est la nomenclature, on a défini. Je répète, je récapitule. J'ai une source de lumière qui m'envoie un rayon lumineux qui arrive sous un angle d'incidence. Attention, l'angle d'incidence, tous les angles en optique géométrique se mesurent de la normale vers le rayon. De la normale vers le rayon. Donc voilà, j'ai I1 ici. Là, j'ai le rayon réfléchi, l'angle de réflexion de la normale vers le rayon, comme ça. Et le rayon réfracté, j'ai de la normale vers le rayon réfracté dans ce sens-là, l'angle de réfraction. On va voir par la suite les lois de Snell-Descartes qui fixent, comme j'ai dit, je viens de dire, que la direction du rayon réfléchi de rayon réfracté connaissant la direction du rayon incidental. Et bien entendu, les milieux homogènes des deux milieux s'il y a réfraction. Donc on peut dire que j'ai la loi de Snell-Descartes. Snell, c'est un physicien hollandais. Descartes, c'est un physicien français. Les deux ont trouvé les lois de façon séparée. Donc pour récompenser leur effort, on a nommé la loi Snell-Descartes pour les deux. Très bien. Donc qu'est-ce qu'elle dit, la loi de la réflexion, la première loi de Snell-Descartes ? La première loi de Snell-Descartes nous dit, on va définir le plan d'incidence. Le plan d'incidence est défini par rapport au rayon incident et la normale. ce qu'on appelle le plan d'incidence. Ce plan d'incidence va nous permettre de définir le rayon réfléchi à titre d'exemple pour cette première loi. Donc le rayon réfléchi appartient à ce plan-là et elle est symétrique du rayon incident par rapport à la normale. Donc je peux dire que l'ongle d'incidence est égal à l'ongle de réflexion. Vous voyez, donc j'ai ici un rayon incident qui fait un miroir, un rayon de lumière qui arrive sous un angle de 40 degrés va subir une réflexion d'un angle de 40 degrés. C'est la loi de Snell-Descartes. Le rayon incident, le rayon réfléchi appartient au même plan qu'on appelle le plan d'incidence formé par le rayon incident et la normale. Très bien. Voilà un titre d'exemple. Dans l'expérience du laboratoire, on a un miroir, un cadran qui mesure les angles, on en voit un rayon lumineux sous un angle de 50 degrés. Le rayon réfléchi appartient au même plan que le rayon incident est et lui est symétrique. Le rayon réfléchi s'obtient en faisant une symétrie par rapport au rayon incident. J'obtiens ici un angle de 50 degrés. Donc, il est complètement déterminé par ce qu'on appelle la première loi de Snell-Descartes, spéciale pour la réflexion. En revanche, la deuxième loi de Snell-Descartes s'est réservée pour la réfraction. J'ai un rayon lumineux qui arrive sous un angle d'incidence qui est un. Elle va subir. Là, j'ai un morceau de verre. Là, j'ai l'air. Donc, j'ai I1. J'ai I2. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, le chiffre 1 signifie d'où vient la lumière. Le 2 signifie où est-ce qu'elle va, cette lumière. Milieu de réfraction. Très bien. Le phénomène de réfraction est régi par la deuxième loi de Snell-Descartes qui nous dit comme la chose suivante. Le rayon réfracté s'obtient, se forme dans le même plan d'incidence qu'on vient de définir, à savoir le rayon incident et la normale. Donc, il appartient au même plan d'incidence. Et elle s'écarte de la normale d'un angle I2 tel que j'ai une relation de Snell-Descartes N1 sinus de I1 est égale à N2 sinus de I2. C'est-à-dire, le phénomène de la réfraction me permet de constater que la quantité, l'indice de réfraction multiplié par sinus de l'angle elle est constante. Elle est conservée. Là, le 1 c'est dans le milieu 1, le 2 c'est dans le milieu 2. Dans cet exemple-là que je viens de donner, le 1 c'est l'air, le milieu 1 c'est l'air, le milieu 2 c'est le vert et je peux écrire cette relation-là, la deuxième loi de la réfraction Snell-Descartes. Par exemple, je suis au laboratoire, je trouve un morceau de vert et je veux déterminer son indice de réfraction. Donc, je n'ai qu'à faire, je prends ce cadran-là, j'envoie un rayon lumineux qui va subir au point I une réfraction, d'accord ? Je peux lire l'angle I1 donc de 60 degrés dans ce cas-là, je lis I2 elle est de 34 degrés, je sais que ce phénomène de réfraction est régi par la deuxième loi de Snell-Descartes, N1 sinus de I1 est égale à N2 sinus de I2. Je répète pour la énième fois, le 1 signifie d'où vient la lumière, de où est-ce qu'elle va cette lumière, milieu 1, milieu 2. Donc ici, dans cet exemple, le milieu 1 c'est l'air, donc N1 est égale à 1 et N2 je ne connais pas, je veux déterminer, mais je connais les angles I1, I2. Je vais appliquer et je trouve que 1 sinus de 60 est égal à N2 que je ne connais pas, que je veux déterminer, fois sinus de 34. Je fais le calcul, j'obtiens effectivement que l'indice de réfraction est égal à 1,5487. D'accord ? Donc c'est la valeur de ce verre que j'ai en possession au laboratoire. Maintenant, je peux faire une expérience au laboratoire, je prends un laser, je prends une cuve remplie de dos et j'envoie la lumière, le faisceau de lumière, d'accord ? Et vous allez voir phénomène de réfraction. Bon, j'ai un laser rouge qui va subir une réfraction à la surface de l'eau et de l'air. J'ai ici l'air, là j'ai l'eau. Donc vous voyez ici que le rayon se réfracte en se rapprochant de la normale. Pourquoi elle se rapproche de la normale ? Tout simplement parce que j'ai l'air qui se comporte gentiment avec la lumière. Elle ne la touche pas, elle la laisse tranquille. Elle se déplace à la célérité C qui est de 300 000 km par seconde. En revanche, dans l'eau, l'eau va interagir avec la lumière, elle va la perturber, elle va la ralentir. La lumière dans l'eau, elle est de 225 000 km par seconde. Par conséquent, l'angle de réfraction sera petit par rapport à I1. Et la même chose ici pour cette courbe-là. Donc cette réfraction, je peux dire que j'ai 7 heures. Maintenant, on peut faire la remarque suivante. Quand j'ai deux milieux homogènes, N1 et N2, je peux dire que je vais déterminer ce qu'on appelle l'indice de réfraction, l'angle de réfraction limite. L'angle de réfraction limite, c'est égal à lambda, tel que sinus de lambda est égal l'indice le plus faible sur l'indice le plus grand. Je sais d'avance que quand la lumière passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent, c'est-à-dire l'indice faible vers l'indice le plus grand, la lumière va rentrer sans aucun problème. Et la relation de Snell-Descartes N1 sinusoïde intégrale à N2 sinusoïde est vérifiée. En revanche, quand la lumière veut passer d'un milieu plus réfringent, l'inverse, de l'eau vers l'air, par exemple, plus, de façon générale, plus réfringent vers le milieu moins réfringent, la réfraction n'aura pas toujours lieu. À condition, pour obtenir la réfraction, il faut avoir un critère. Ce critère, c'est que l'angle d'incidence, comme vous voyez là, l'angle d'incidence soit inférieur à cette valeur lambda, l'angle de réfraction limite. Là, il y a réfraction, la réfraction rasante. Par contre, si l'angle d'incidence est supérieur à l'angle de réfraction limite, alors là, il n'y aura pas de réfraction et toute la lumière sera réfléchie. À titre d'exemple, prenez cette expérience, on a un verre d'eau rempli d'eau et un laser, styrolaser rouge. Quand on éclaire dans l'eau, la lumière va rentrer dans l'eau, sans aucun problème, nous l'avons déjà fait. En revanche, si j'éclaire de l'eau et que je veux que la lumière sorte de l'eau dans l'air, là, ce n'est pas toujours évident. Il faut que l'angle d'incidence soit inférieur à lambda entre l'eau et l'air, qu'on va montrer plus tard. Très bien, donc cette expérience, on a donné cette valeur de l'angle d'incidence supérieure à lambda, donc on trouve qu'il y a réflexion totale. D'accord ? Voilà, j'ai deux milieux, de façon générale, j'ai deux milieux, N1, N2, sinus de lambda, je prends l'un des deux est faible, l'autre est grand, donc le plus faible c'est le plus grand. Supposons, donc, sinus de lambda, il faut dire une chose, c'est que lambda, c'est un ongle de réfraction limite que je dois placer dans le milieu le plus réfringent. c'est-à-dire quand la lumière veut sortir du milieu le plus réfringent vers le milieu le moins réfringent, alors là, il faut comparer l'angle d'incidence de la lumière avec cet angle de réfraction limite. Très bien, donc, pour le cas de l'eau et de l'air, j'ai des valeurs connues. Très bien, donc voilà, j'ai cette expérience, je prends la lumière au point S, je l'envoie sous un angle nul, va passer, j'augmente I1 mais toujours inférieur à lambda, ce rayon rouge va subir une réfraction. Je prends le rayon bleu que vous voyez là, l'angle d'incidence elle est à la limite, elle est égal à lambda. Je sais que je vais obtenir une réfraction raisonne. En revanche, si j'augmente cet angle I1, je prends une autre source et je fais l'angle I1 supérieur à lambda alors que ce rayon représenté par la couleur noire ne peut pas subir de réfraction, il ne va pas dans l'autre côté, il va subir une réflexion totale. Ainsi, on aurait construit un miroir à partir d'un autre plan. Et là, il y a des applications, bon, je peux vous donner cet exercice d'application, je prends ce majeur qui éclaire, il est dans l'eau, il éclaire la lumière, la surface. Est-ce que ces deux lumières vont sortir de l'autre côté ? D'abord, on va calculer l'angle de réfraction limite. Sunus de l'eau et de l'air, donc je mets sinus de lambda, l'indice le plus faible sur l'indice le plus grand, 1 sur 1,33, c'est-à-dire 4 tiers, j'obtiens 0,75, avec sinus, ça va me donner 48,59. C'est-à-dire que tout angle, là, d'incidence inférieure à cette valeur, on va assister au phénomène de la réfraction. Et tout angle d'incidence supérieur à cette valeur de 49 degrés à peu près, on va assister à une réflexion totale comme c'est le cas ici, G50, G60, supérieur à 49, donc les deux rayons ne vont pas subir de réfraction et vont subir une réflexion totale et ne peuvent pas sortir de l'autre milieu. Et là, des applications énormes, des applications énormes, par exemple, donc je continue à donner cet exemple de l'eau et de l'air, donc avec cet exemple-là, 30 degrés va subir une réfraction, d'accord, vous voyez, donc il y a réfraction de la lumière. Deuxième, j'ai un angle ici de 45 degrés, inférieur à l'anda qui est de 49 degrés à peu près, donc il y a réfraction de la lumière, la lumière arrive à sortir de l'eau dans l'air sans aucun problème. En revanche, si je donne une valeur de 50 degrés, d'accord, supérieure, donc ça va me donner supérieur à l'anda, toute la lumière va subir une réflexion totale sur la surface de l'eau-air. Donc il n'y a plus de réfraction de la lumière. Application, on commence par l'esthétique. qu'on a une fontaine dans la ville qu'on veut animer, qu'on veut donner, embellir. Vous voyez l'eau dans une fontaine, bon, mis à part le sang, il n'y a pas quelque chose d'attirant. On va donner à ces jets d'eau une couleur, la couleur du pays, la couleur du village, ainsi de suite. Par exemple, là, on a donné le bleu, le jaune et l'orange. Et là, d'autres couleurs, du rose, ainsi de suite. Comment on a fait ? On a pris la lumière, on l'a injectée dans le jet d'eau de telle sorte que l'indice de réfraction soit supérieur à 49 degrés qu'on a calculé tout à l'heure. Le rayon lumineux va se propager à l'intérieur du canal d'eau et il ne sortira pas, ça va donner une couleur à ce jet d'eau qu'on assiste de l'eau. Le verre, pour le verre, on calcule la même chose, l'angle de réfraction limite, on obtient à peu près 42 degrés. Vous voyez dans cet exemple-là, j'envoie un rayon lumineux de 50 degrés, il ne va pas sortir, il va subir une réflexion totale. Application, pour le cas du verre, donc je peux dire la télécommunication, par exemple, la fibre optique que vous utilisez chez vous pour l'Internet ou pour les communications entre continents, la fibre optique est une application directe de cet angle de réfraction limite. Sinon, côté santé, on peut dire que je peux faire la fibroscopie pour voir des analyses de l'estomac, le médecin va vous administrer ce qu'on appelle la fibroscopie pour voir une radio. donc il s'agit de deux fils, l'un contient une lumière puisque à l'intérieur de l'estomac, il n'y a pas de l'obscurité et l'autre, il y a une caméra qui va lire s'il y a des problèmes de formation de l'estomac. On peut faire la même chose pour le colon, ce qu'on appelle l'endoscopie, ainsi de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada